Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième grand prix de cette saison 2017 de Formule 1, je suis ravi de vous retrouver à Shanghai, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé au premier grand prix de cette année. On jette ensemble un coup d'œil à l'évolution, à l'arbre de recherche et développement du côté de l'équipe Force India Mercedes pour vous informer qu'on est plutôt du côté sécuritaire de l'évolution avec un moteur Mercedes qui fonctionne bien. On a déjà reçu des nouvelles pièces du côté de l'équipe et on va donc désormais se diriger vers la première séance d'essai libre avec Jean-Paul et Nicolas. Bonjour et bienvenue à Shanghai. La météo pluvieuse d'aujourd'hui risque de vraiment compliquer le travail des équipes qui se préparent au grand prix de ce week-end. Comme vous le constatez Nicolas Martin, j'ai l'impression que les pilotes sont sur les nerfs. Il faut dire que les conditions météo sont loin d'être idéales pendant la séance d'aujourd'hui. Tant que le pilote est au garage, il aura certainement tendance à préférer un temps sec. Mais une fois sur la piste, toute trace d'anxiété fond comme neige au soleil. Les pilotes ont intérêt à ne battre aux sphères du mauvais sang, au risque de perdre du temps ou de finir dans un mur. Les premières images des voitures qui démarrent dans les boxes ici à Shanghai sur ce circuit international avec vous le voyez des tribunes plutôt remplies, un succès certain malgré les conditions climatiques. Effectivement, il ne fait pas très très clair. On va demander aux pilotes qui partent en piste d'être prudents. Ils sont quelques-uns téméraires à se préparer à sortir. Le premier en piste sera donc Maxime avec la Force India, le pilote belge qui a donc marqué ses premiers points du côté de Melbourne. On y reviendra évidemment sur ce grand prix de Melbourne pour l'heure, la découverte du circuit. Et pour la découverte de ce circuit, c'est donc avec les pneus full wet que les voitures vont pouvoir sortir. On voit les quelques francs qui sont sortis comme par exemple Marcus Ericsson avec la Zauber. Mais bon, on va voir un petit peu comment les pilotes vont appréhender ces conditions météo changeantes prévues tout au long de ce week-end ici en Chine. Alors je parlais rapidement de la présentation et de succès, de ce grand prix avec un grand prix prévu depuis longtemps au calendrier qui a finalement fait son apparition en 2004 après eh bien qu'Hermann Tilke ait posé son crayon sur le cas de la Chine pour créer ce circuit. Il y a eu d'autres grands circuits créés par Hermann Tilke, le célèbre architecte allemand de la Formule 1. On pense notamment au Cota, le plus récent ou encore un mythique circuit, celui d'Istanbul Park qui est désormais utilisé pour tester des voitures routières aujourd'hui et non plus pour la compétition, ce qui ma foi est fort bien dommage si vous voulez mon avis. Cette première séance du vendredi matin donc se déroulera globalement sous une pluie faible et forte. Vous avez vu les prévisions météo qui s'inscrivent juste en bas de votre écran il y a quelques instants. On pourra évoquer comme point technique ce week-end les pneumatiques. On va essayer tout au long de la saison eh bien de prendre quelques éléments pour vous aider à mieux comprendre, à mieux appréhender ce qu'est la Formule 1 si vous nous suivez de manière un peu plus néophyte ou de manière un peu plus curieuse. Mais ne vous inquiétez pas, les points techniques seront là également pour les aficionados qui ne manquent aucune course de cette discipline. En parlant justement de cette course, elle est très importante pour certains. Ce sera la première occasion de tester les nouvelles pièces qui ont été installées. C'est le cas notamment chez Forcingia. Alors qu'on nous dit évidemment à la radio du côté de chez Maxime que ça va peut-être continuer à être bien la douche ici à Shanghai. De toute façon, c'est un pilote belge. Il en a bien l'habitude. On va terminer cette première séance avec, vous le voyez, une belle glissade pour le pilote belge. Il y en aura encore avant la fin de la séance. Mais voici donc le résultat de cette EC3A. Mais pour la Stamper, c'est la fin de la plus rapide. Je laisse Jean-Paul Kassar et Nicolas Martin vous débriefer cette première séance. Les participants ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3, Vettel, Hamilton et Kimi Reikkonen. C'est un acceptable lap, mais vous êtes capable de plus si vous travaillez à ça. Ok Jeff, on va continuer. Un autre lap. Un autre lap sur le distinct. Le vendredi après-midi, les pilotes travaillent pour la plupart pour la course avec beaucoup de carburant, de longs relais. Mais la particularité de cette deuxième séance pour l'équipe Forcedia sera le travail sur l'usure des pneumatiques et sur ce qu'on appelle aussi le lift and cost. Alors que signifie lift and cost ? Vous savez par exemple en formule électrique ou alors en endurance, en championnat du monde, en LMP1, les voitures qui courent au Mans. En Formule 1, c'est pareil. Vous avez besoin de récupérer de l'énergie au freinage et ça se passe par une levée du pied de l'accélérateur pour permettre la récupération de l'énergie et la régénérescence de l'électricité qui sera ensuite redistribuée au moteur accompagnée du groupe propulseur thermique. Et ainsi, ça permet de relancer la voiture avec beaucoup plus de motricité et beaucoup plus de linéarité. J'espère que vous suivez un petit peu. Mais globalement, c'est ça dans l'idée. Donc il faut apprendre à piloter avec ces moteurs V6 hybrides, présent depuis quelques années maintenant en Formule 1. Et bien pour cela, rien de plus simple, il faut apprendre à lever le pied quelques mètres avant le point de freinage pour ensuite réaccélérer et récupérer. Et la petite jauge sur le haut de votre front vous permet de voir si le pilote est plus ou moins en train de soulager ou pas. Vous voyez, quelques mètres avant le point de freinage, le pilote soulage et il y a un objectif à atteindre dans cette deuxième séance d'essai libre. On vous expliquera évidemment comment travaillent les différentes équipes. Pour l'instant, c'est Kimi Raikkonen qui est le plus rapide avec les pneus super soft. Ça promet donc pour la troisième séance du samedi matin qui elle prépare la qualification et qui sera sans doute le théâtre de belles améliorations du chrono. Jetons un oeil au classement à la fin de cette séance. Voici à quoi ressemble le top 3. Vettel, Hamilton et Kimi Raikkonen. Merci d'avoir assisté à cette séance d'essai libre. Nous retrouvons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. La troisième séance, nous sommes samedi matin. Vous voyez le ciel plutôt nuageux, mais je tiens à vous rassurer tout de suite, il n'y aura pas de pluie pour cette deuxième journée du week-end. Alors on va parler des pneumatiques brièvement. Je vous ai dit qu'on avait un petit peu changé l'attribution par rapport à ce que vous avez pu suivre du côté de Melbourne. Effectivement, nous quittons les pneus ultra soft avant de mauve pour laisser place aux pneus médiums, les pneus blancs. Et donc les trois spécificités de gomme de la plus dure à la plus tendre seront donc les médiums en blanc, les soft en jaune et les super soft en rouge. Voilà, j'espère que vous suivez. Il y aura bien évidemment un rappel au niveau de la grille de départ lors du tour de formation. Je rappelle également que vous pouvez voter comme ça a été le cas à Melbourne. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à participer. Merci beaucoup à l'attribution du titre du Driver of the Day. Et rien de plus simple, rendez-vous dans la description à l'issue du Grand Prix pour voter via un lien Stropole. Et ainsi, nous pourrons couronner le vainqueur qui sera à son tour annoncé lors de la troisième manche. Ce sera dans le désert du Bahreïn. Pour l'heure, la troisième séance, vous le voyez, se court pour bon nombre de pilotes avec les pneus les plus tendres, donc les gommes les plus rapides sur un tour. Et ici, vous avez vu, on a eu cinq tours de gestion du côté de chez Force. Il y a pour calculer l'usure. Vous avez également, en bas à droite, un œil sur l'usure des pièces mécaniques et électriques. En tout cas, le groupe motocropulseur. C'est comme ça qu'il est appelé désormais. Donc, le moteur, simplement. Tellement il y a de composants mécaniques et électriques. Et électroniques, surtout. Eh bien, voici donc les usures des différentes pièces avec, vous le voyez, par exemple, 41% pour le groupe motocropulseur. Mais sachez que ça n'est pas le même qui sera utilisé tout à l'heure en séance qualificative. Voilà donc pour le chrono dans cette troisième séance d'essai libre. En ce qui concerne le pilote j'appelle Jean-Pneu, super seul. Ok, you need to come in before you run out of fuel pit within two laps. Nous avons assisté à une séance intéressante. Les trois meilleurs chronos sont les suivantes. Vettel, Verstappen et Lewis Hamilton. C'est ainsi que se terminent les essais livres. Espérons que ce week-end nous réserve d'autres surprises. Où que vous soyez, merci de nous rejoindre pour cette séance de qualification ici à Shanghai en Chine. Nicolas Martin m'accompagne pendant cette journée qui pour l'instant se déroule sans encombre. Aucun problème de météo, aucun souci sur la piste et aucune marge d'erreur possible. Absolument, tout se présente très bien. Chaque écurie dispose de sa propre stratégie durant cette séance et bien entendu, lorsqu'elles auront quitté le garage, les voitures seront soumises à la règle du parc fermé. Les réglages de dernière minute doivent donc être effectués maintenant. Le reste est entre les mains du pilote qui doit garder ses gommes à la température optimale et prendre les points de corde correctement. Bien entendu, le ravitaillement en course n'est plus d'actualité. Cela faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas vu des voitures aussi rapides et c'est pendant les qualifications qu'elles atteignent leur vitesse maximale. C'est parti. Et oui, Jean-Paul, c'est parti et c'est parti très très fort avec la séance de la Q1. Vous commencez à connaître le principe. Ce sera donc 18 minutes à louer pour se placer parmi les 15 meilleurs pilotes de cette séance et ainsi accéder à la deuxième partie de la qualification. L'ensemble des pilotes actuellement en piste sont sortis en pneus super tendres. Alors, il y a des équipes qui ne doivent pas commettre d'erreurs. On pense notamment à Toro Rosso avec Carlos Sainz qui avait déjà eu des soucis du côté de Melbourne. Il est important de réagir. On va faire ensemble un petit point alors que Daniel Ricciardo s'empare du meilleur temps pour l'instant en une minute 37 et sept dixièmes. C'est lui qui est le plus véloce avec des pneus soft. Attention, surveillez bien à gauche de votre écran la composante pneumatique qui est utilisée. Ça fait varier le chrono de moins une demi-seconde à chaque fois. Alors, en ce qui concerne le Grand Prix de Melbourne, ça a été très 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 chaud dans le milieu du peloton avec beaucoup de voitures différentes. Mais les deux Toro Rosso ont réussi à se placer quasiment dans les points avec une très jolie neuve et onzième place. Les deux Force India également avec la septième place de Maxime et ensuite la voiture d'Esteban Ocon qui tout juste s'est classé dixième. Il y a eu des pilotes qui ont eu beaucoup plus de soucis. On pense au Renault évidemment. On pense à Fernando Alokso qui a dû abandonner sur un souci moteur. Ici, c'est encore difficile pour Honda avec pas mal de problèmes techniques. Cette fois-ci, c'est pour Stoffel Van Doren que ça a été compliqué avec déjà un champion de MJUK du côté de la deuxième séance d'essai libre. Voilà la fin du chrono de cette Q1 avec le pilote Belch qui devrait pouvoir passer sans difficulté en Q2. Et c'est le quatrième temps pour l'instant juste devant Kevin Macbussain. Et si l'on jette un coup d'œil à l'issue de cette première séance qualificative, c'est Lewis Hamilton qui a été le plus rapide de cette séance. En ce qui concerne les éliminés, on notera Kevin Macbussain, les deux McLaren et les deux Sauber. La Q2, moment très important puisqu'il faut essayer de passer en Q3 et Force India fait partie des équipes dont les deux pilotes ont une chance de placer une de leurs voitures dans cette Q3. On va tout de suite regarder comment ça va se passer avec des menaces de pluie qui refont légèrement leur apparition sur le circuit. Vous voyez que les nuages sont là, il fait plus frais ici à Shanghai. On va vous laisser profiter un petit peu du moteur de cette Force India en caméra embarquée à l'attaque de ce circuit superbe ici en Chine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ça attaque très très fort, vous l'avez vu dans les virages, les enchaînements qui se passent sans aucun problème sur le secte. La piste a donc été bien gommée dans cette Q2. On notera que pour l'instant, c'est Lewis Hamilton qui est le plus rapide en une 35 361. C'est assez impressionnant quand on sait que les Mercedes sont en difficulté étant donné que les deux Ferrari ont trusté les plus hautes marches du podium. Ah tiens, Vettel le donne tort avec une 35 3. Il remet les pendules à l'heure dans cette Q2. Le verdict du chrono du pilote belge et c'est le troisième temps mais à une seconde fois de ses adversaires. On va découvrir ensemble le classement de cette Q2 avec, vous le voyez, un résultat plutôt probant pour l'équipe Force India qui va donc mettre pour la première fois l'un de ses pilotes en Q3. Esteban Ocon sera 12e, Romain Grosjean échoue aux portes de la Q2. Donc il va y avoir quelques minutes avant que vous puissiez sortir. Nous nous remettons doucement de nos émotions à l'issue de ces qualifications. Voici le top 3. Vettel, Hamilton et Kimi Raikkonen. Nous vous disons donc au revoir, mais la course promet d'être passionnante. Ne manquez pas le grand départ de demain en notre compagnie. Effectivement, pas de chrono chez Force India. On a conservé les pneumatiques en vue de la course et il faudra signer une neuvième place et Patrice Stéphane Ocon pour le pilote belge. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton. Et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Bottas, Daniel Ricciardo et Verstappen, Massa, Stroll, Hülkenberg et une Force India. Grosjean, Ocon, Julian Palmer et Kvyat. Sainz, Magnussen, Fernando Alonso et Stoffel van Doorn. Werlein et pour finir Marcus Ericsson en queue de peloton. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Effectivement Jean-Paul sur la piste où le tour de formation est en train de débuter ici à Shanghai avec une piste qui pour l'instant est sèche mais sous les menaces des nuages. Les problèmes qui arrivent sur la practice start. Regardez le RPM. Ok Jeff, qui va être dangereux au début ? Les drivers qui nous tournent sont Van Doorn et Ocon. Van Doorn, êtes-vous sûr ? Alors que dans la radio du pilote belge on fait un petit peu le point au départ et Maxime dit eh bien qui sont nos adversaires du jour et bien on nous dit forcément Esteban Ocon. L'adversaire c'est d'abord le coéquipier Stoffel van Doorn et il répond vous êtes sûr ? Alors je ne sais pas comment on va le prendre du côté de Stoffel. On sait que les deux garçons sont plutôt potes dans la vie et ils étaient même sur des grilles de départ avant d'accéder à la Formule 1. Mais aujourd'hui eh bien c'est un tout autre défi qui attend ses pilotes avec vous, vous l'avez vu en qualification, une nouvelle suprématie des Ferrari avec Sébastien Vettel qui a signé une pole position imposante et assez virile face à ses adversaires. D'ailleurs on retrouve donc eh bien Lewis Hamilton à ses côtés, Räikkönen troisième et Bottas quatrième. Les deux Ferrari sont sur l'extérieur de la piste mais sont plus du côté propre, ça dépend. Évidemment il y a deux trajectoires en fin de tour et en début de tour ici donc ça varie un petit peu mais les Ferrari normalement devraient prendre un meilleur envol que les Mercedes mais celles-ci sont à l'intérieur. Alors qui aura l'avantage ? Réponse dans quelques instants. Bon dans ce tour de formation vous avez différentes informations, on a parlé des pneumatiques qui ont été évoquées tout à l'heure avec vous avez un rappel de la signalétique. On rappelle également que dans ces conditions météo les moteurs vont être soumis à quelques températures excessives, énormément d'humidité dans cette partie. Donc ça promet d'être assez folklorique pour certains blocs qui ont déjà beaucoup souffert à Melbourne. On rappelle que certains pilotes ont des nouveaux moteurs. Nico Hülkenberg qui n'a pas pris de pénalité puisqu'il l'a changé lors des essais. Fernando Alonso et je ne dis pas de bêtises en pensant également Kevin Magnussen. Le driver of the day, vous le découvrez, c'est le pilote Force India qui avait réuni 31,65% des suffrages à l'issue du Grand Prix de Melbourne. On a les premières voitures qui sont en train de revenir sous notre cabine, on les voit arriver petit à petit. Nous si vous nous cherchez avec la caméra embarquée, on est là-bas à gauche tout en haut au-dessus de la tribune. Voilà ils viennent se replacer, on voit Vettel qui est déjà prêt, Habitat, Bottas aussi, Riccardo, Verstappen seront à surveiller au départ. Ok, juste pour vous le dire, tout est bien sur la voiture pour moi, pas un seul alerte sur la caméra. Le reste de la grille s'ouvre, soyez patient et regardez les lignes. Je vous invite à vivre le départ de cette deuxième course de la saison 2017. L'extinction des feux ici en Chine avec un envol propre pour l'ensemble du peloton. Et les Ferrari sur l'extérieur sont mieux partis que les Mercedes comme je l'évoquais. Attention tout de même à Kimi Raikkonen qui se porte à la hauteur de la Mercedes de Lewis Hamilton. Le prochain virage est à gauche sans doute à l'avantage du Finlandais. Attention à ne pas non plus se toucher et Raikkonen semble-t-il est passé. Vettel, Raikkonen, oui. On retrouve derrière les deux Mercedes, les deux Red Bull comme à la parade. Avec ensuite la première Renault très impressionnante, celle de Nico Hülkenberg partie neuvième. Et derrière il y a déjà une attaque pour l'une des Forcingas. Sans doute celle du pilote belt qui se porte déjà à la hauteur de ses adversaires. Quel départ de la part des pilotes de la Scuderia Ferrari. Parfait, impériale, rien à redire. On est avec Lewis Hamilton qui est déjà engagé dans une chasse au cheval cabré. Et contrairement à ce qui était attendu, un départ sans souci propre avec des pilotes qui ont pu déjà gagner l'une ou l'autre position. On va faire un point à la fin de ce premier tour. Je rappelle que l'attribution et l'autorisation d'utilisation du DRS ne sera pas avant le troisième passage du transpondeur. Regardez, ils arrivent dans cette longue ligne droite. 1,4 km à fond. Et on va dire au tiers du parcours l'ouverture du DRS. Regardez ce peloton assez compact. On voit les McLaren et les Sauber déjà bien décrochés. Derrière les Sauber qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal cette année avec le moteur Ferrari de la saison précédente. Une attaque déjà pour Maxime dans le peloton qui se place à la hauteur de l'Enstroll. Allez, jeunes loups qui en ont à revendre dans ce départ. Et cette saison qui promet d'être peut-être l'éclatement de certains talents. Allez, Vettel logiquement le plus rapide. C'est lui qui a parcouru le plus rapidement ce premier tour. Les premiers panotages et les premiers passages. Ça déboîte à l'extérieur sur l'Enstroll. Deux roues dans l'herbe. Attention pour la force India qui se porte. Peut-être à la hauteur. Oh, il est à l'extérieur. Il va perdre du temps. Ça passe pour Romain Grosjean et ça passe pour Esteban Ocon. Attention, les deux équipiers qui se retrouvent côte à côte. Il faut lâcher. Non, ça résiste. Oh, c'est un jeu très dangereux auquel se livrent les deux pilotes de l'équipe de Vijay Malia. Et ils ne lâchent pas. Ocon est à l'intérieur logiquement. C'est le français qui a l'avantage. Oh, c'était chaud. On bloque les roues. Et on ne veut rien lâcher évidemment. Les deux ont envie d'un contrat l'année prochaine. Ça se sent avec les mêmes gommes, les mêmes usures. Puisqu'ils ont pu tous les deux chausser des pneus super tendres. Neuf. Attention Ocon, toujours à l'extérieur. C'est superbe. Et c'est passé finalement pour le belge, le français qui aura tout tenté. Mais ça n'était pas suffisant pour résister. Très incisive cette bagarre. On est avec Esteban Ocon maintenant en caméra embarquée sur l'arceau du français. Douzième de ce Grand Prix. Pas de points pour l'instant chez Force India. Mais la course est encore longue. Alors au niveau des stratégies, on ne les a pas évoquées. Mais Pirelli recommanderait un arrêt pour chausser tout simplement les pneus soft ou les pneus médiums. Et aller au bout, ça dépendra de l'usure de ces super tendres. Avec surtout un œil à garder sur une stratégie à deux arrêts avec deux relais en super tendres. Un relais en tendres. Voilà donc. Les conditions météo nous préviennent que pour l'instant, on devrait peut le voir après l'arrivée. Mais les précipitations pourraient se précipiter justement et arriver plutôt au-dessus du circuit de Shanghai. Ici avec Lennstroll à la lutte avec, je crois, la AS de Romain Grosjean, le français qui résiste. Là par contre, on se bat pour des points à la huitième place. Et cette petite lutte permet à la Renault de Nico Hülkenberg de filer. Fin du deuxième tour ici. Le DRS est disponible, attention, parce qu'on a vu que ça attaquait fortement. Et le passage dans ce S qui est primordial. On va tenter peut-être l'extérieur. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que ça peut passer sur Lennstroll qui ouvre la porte ? En contact entre les deux roues. Et à la relance, c'est à l'avantage de la Williams. Nouveau contact entre les deux voitures. On est à bord de la Williams Mercedes de Lennstroll. Drapeau jaune, drapeau vert. Que s'est-il passé ? Ah oui, il y a une voiture qui n'est pas passée sur notre transpondeur. Visiblement un souci dans le premier secteur pour l'une des Renault. Ah, ce serait catastrophique si Nico Hülkenberg avait un souci. Et là, c'est... Non, on nous remontre Jolion Palmer. C'est le Britannique qui a cassé son bloc. Incroyable, la casse-moteur pour Jolion Palmer. Quel manque de chance. Le Britannique qui a tant besoin de montrer ce dont il est capable dans ce Grand Prix. Voiture arrêtée au poste numéro 5. C'est Jolion Palmer pour casse-moteur. Va-t-on avoir droit à une voiture de safety car virtuelle. Une période de safety car virtuelle pour l'instant. Et la direction de course ne nous informe de rien. Ça ne bronche pas du côté de Charlie Whiting. Et par contre, ça attaque pour la voiture de Lennstroll qui essaie d'aller chercher un Esteban Ocol en difficulté depuis son duel avec son équipier. Il a peut-être fait légèrement surchauffer ses freins. Et il est décroché à plus d'une seconde de son coéquipier belge. Allez, on a embarqué avec Esteban justement. Et ce fut très bref. Le passage à bord de la force idiot. On retrouve l'autre juste devant la bagarre avec Grosjean. Et la réalisation nous propose de revivre le départ de ce Grand Prix depuis la voiture de Lewis Hamilton qui a pris un départ du côté sale de la piste. C'était très très chaud avec l'éleron avant de la Ferrari de Kimi Raikkonen qui finalement avait pris l'avantage sur le pilote britannique. Le départ depuis la voiture d'Esteban Ocol. 12ème sur la grille. Et on voit l'excellent départ de la Haas. On voit Palmer sur la gauche. C'était très très chaud cette histoire. Et Ocol qui a failli créer une troisième ligne avec Grosjean et Maxime. Le départ avec Stoffel Vendor. Maintenant l'autre pilote belge de ce peloton. Alonso qui a essayé de déboîter. Partait 18ème devant les Sauber. Et finalement Vendor qui s'est fait un peu surprendre là par, je dirais, Ericsson. Oh, pas mal la tentative à l'extérieur. Malheureusement, la McLaren n'a pas assez de grippe. Et Alonso qui ne bronche pas. Il n'y a aucune honte à avoir du côté du pilote belge puisqu'il s'est retrouvé tout simplement à la hauteur de son équipier. Retour au direct avec une grosse bagarre. Il saute à 3 de front. Il y a Nico Hülkenberg. La seule Renault rescapée. Romain Grosjean et Maxime qui va peut-être faire l'intérieur dans le premier virage. Attention Grosjean qui referme. Et il se retrouve en sandwich entre les deux voitures et il bloque. Ouais. Petit survirage gros. Survirage maintenant. De quoi rouvrir peut-être la porte à Hülkenberg. Oh là, l'attention à ne pas trop bloquer ses pneumatiques. Cela crée des plats. Et bien début de course qui pour l'instant est assez animé. Alors qu'on va nous remontrer peut-être. Non, c'est le direct avec Nico Hülkenberg. Je voudrais qu'on revoyait la casse moteur de Julian Palmer. Mais non, non. C'est bien Hülkenberg qui était rapidement décroché. Et donc on a désormais une Force India dans les points. Neuvième place pour Maxime qui se retrouve donc derrière. Romain Grosjean est devant Hülkenberg. Voilà donc la Force India. Et vous le voyez. Chose inquiétante. Jeff, je suis toujours derrière Grosjean. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose sur la stratégie pour essayer d'en passer ? Nous pensons qu'il y a une stratégie viable pour nous. Est-ce que vous voudriez garder le plan actuel ou essayer de la nouvelle ? Et ça discute stratégie alors que devant on ne se pose pas de question la bagarre pour dépasser la Ferrari de Kimi Raikkonen. Et ça part très très fort à ce Grand Prix. Et l'attaque c'est Vettel. Non, Vettel qui est deuxième. Sébastien Vettel qui est deuxième qui a donc laissé Raikkonen filer. Et il y a Hamilton qui passe au deuxième rang. Effectivement, ça vient d'arriver ce tour. Il y a sans doute un souci mais Raikkonen est bien devant. Et donc à la radio on disait est-ce qu'on n'a pas une solution pour passer la Haas de Grosjean ? Parce que Maxime avait beaucoup de difficultés à trouver le rythme derrière la Haas. Et surtout vous l'avez vu en bas à droite de votre écran. Et bien il commence à y avoir des petits soucis de température moteur. Alors effectivement, quand vous roulez en Formule 1 par exemple. Et que vous suivez de très très près une voiture pendant longtemps. Notamment dans la grande ligne droite. Et bien vous recevez sur vous la chaleur. Cette aire chaud rentre dans les pontons. Et fait monter à son tour la température de votre moteur. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que parfois il est possible que vous voyez tout au long de la saison. Des pilotes se décaler en ligne droite. Perdre l'aspiration mais refroidir leur moteur. Alors qu'ici on a Pascal Verlaine qui est en lutte avec Fernando Alonso. Et ça résiste pour l'Espagnol. Vendorne juste derrière. Je crois qu'Eriksson est encore plus retardé que cela. Non il est devant Marcus Ericsson. Il est devant. Mais ça se passe très très mal chez McLaren. On n'est pas du tout satisfait du travail fourni par l'équipe Honda. Qui travaille seul. On savait que certains n'ont pas peur de dire que Honda gagnait à l'époque. Et ne sait plus gagner maintenant. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où Honda remportait des Grand Prix dans les années 80 et 90. C'était avant tout parce qu'il y avait des partenariats avec d'autres formations. D'autres créations. D'autres préparateurs moteurs. qui faisaient que les ingénieurs nippons de chez Honda étaient souvent soutenus par des ingénieurs britanniques en majorité ou allemands. Qui permettaient d'améliorer tout cela. Attention parce que Vettel vient de pousser la voiture d'Hamilton qui a freiné un peu tôt. Est-ce qu'on n'aurait pas break check du côté de chez Hamilton ? En tout cas Vettel a touché je crois sans dégâts la voiture d'Hamilton. Derrière on voit dans le fond de l'image les deux Red Bulls qui se battent également entre elles. Elles se tirent surtout vers l'avant. Retour dans le milieu du peloton dirons-nous. Avec l'aéreo stand pour la voiture de Philippe Bessa. Voilà regardez ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le pilote qui s'écarte pour obtenir de l'air frais et derrière la voiture qu'il suit. Et ainsi éviter un éventuel problème moteur suite à la surchauffe de ses pièces. En tout cas ce que l'on peut dire globalement et fondamentalement. C'est que Honda va revenir au sommet. Mais pour cela il faut leur laisser le temps d'apprendre et non pas de réapprendre. Comment fonctionnent ces moteurs qui ne sont plus du tout ceux de l'époque. Qui étaient pour la plupart des V12 ou des V10. Il n'y avait pas la possibilité à l'époque de travailler seul. Il fallait un préparateur. Aujourd'hui c'est tellement la guerre du marketing, la guerre du marché. Et bien que Honda doit se débrouiller seul. Et vous le voyez avec une simple année de compétition de retard. Ce que peut donner l'écart en piste. C'est dramatique. Le team Sauber derrière souffre également. Mais eux c'est parce qu'ils ont tout simplement le bloc de 2015 dans cette voiture. En plus le bloc 2016 mais bien le 2015. Et c'est suite à des soucis de paiement. Que l'équipe de Monisha Kaltenborn a été obligée de se contenter de ce moteur. Ce qui explique la souffrance des machines de l'équipe Swiss. Suisse britannique puisqu'on rappelle qu'elle appartenait à Peter Sauber. Qui allait s'élérer à Monisha Kaltenborn il y a de cela quelques années. Bref ce point étant réalisé. On se replonge sur la course avec pour l'instant une domination. Et bien des Ferrari et des Mercedes. La fiabilité aura son mot à dire dans ce Grand Prix. Avec déjà la casse moteur de Julian Palmer. On a presque à l'image la seule Renault rescapée. Attention ça bloque les roues encore pour une Force India devant. Et ici sur l'image c'était la Williams de Lance Stroll qui s'était loupé. Jeff, quelle est la situation avec le weather ? Le radar est clair. Le weather est bien pour l'instant. Ok Jeff, un peu plus rapide, s'il vous plaît. Vous avez P7, 7th place. Grosjean est devant vous. Plus que 1 seconde séparer vous. Ils sont à l'ancien Super Softs. Notre route derrière nous est 2.8 secondes. Ils sont à l'ancien Super Softs. Votre fenêtre ouvert à l'année prochaine. 21 laps à partir. Alors que vous découvrez en insert l'arrestant de la Williams de Lance Stroll qui avait bloqué ses roues au bout de l'épin. C'est le premier à rentrer à la régulière avec Felipe Massa pour chausser des gommes neuves. Oui Jeff, mais il ne faut pas utiliser de plus de l'épin parce que les roues sont complètement roues. Je dois arrêter dans la prochaine étape parce que j'ai struggle avec les roues des roues. Donc on ne peut pas switcher pour les roues au bout de l'épin pour le moment. Pas besoin de switcher sur la répartition du moteur. La plus riche en puissance tout simplement parce qu'on est en fin de relais. Avec les gommes usées inutiles de consommer du carburant, on n'ira quand même pas plus vite parce que le grip est limité. Max Verstappen vient de rentrer au box, on ne l'a pas vu à l'image, mais le pilote néerlandais que vous reconnaissez à son célèbre casque jaune et rouge ici, est actuellement en grosse difficulté puisqu'il a eu la mauvaise idée, le mauvais timing de ressortir derrière la McLaren de Fernando Alonso. Donc ça s'annonce plutôt compliqué pour le néerlandais qui doit absolument effacer les deux voitures qu'il a devant lui s'il ne veut pas avoir de soucis. D'ailleurs, je pense que c'est ce à quoi il s'attaque maintenant et c'est une formalité pour le bloc Renault de cette Red Bull de dépasser une voiture. Il va peut-être même aller chercher la deuxième. Oui, il va aller chercher directement Marcus Ericsson juste devant Alonso. Et retour avec le pilote de Belge qui est à la bagarre. Pas d'arrêt pour le moment du côté de chez Force India. On s'arrête chez Fernando Alonso maintenant qui est en difficulté. On parle de rentrer au box ce tour-ci chez Force India. La stratégie à un arrêt signifierait qu'il faudrait repartir avec des pneus médiums si on souhaite aller au bout. Si pas, eh bien, si on voit des pneus soft ou des pneus super soft monter, ce sera d'office une stratégie à deux arrêts au box. Du côté de la tête de course, je pense que le premier ravitaillé sera le pilote Ferrari de tête, Kimi Raikkonen. L'avantage est toujours donné d'ailleurs dans les arrêts au stand, si vous ne savez pas, au pilote le mieux placé dans le peloton. C'est lui qui va déterminer la stratégie pour la suite de la course. Voilà, retour sur les images du direct. Vous voyez que Kimi Raikkonen est au bout de cette ligne droite au moment où Vettel est en train de l'entamer avec, surtout sur ses talons, et bien l'arrêt de bulles de Daniel Ricciardo qui n'a pas encore stoppé et qui va d'ailleurs, je pense, réussir à effacer le champion du monde allemand au bout de l'épingle. Et Ricciardo qui passe, bien joué au souriant pilote australien. Et ça continue pour ces deux pilotes, pas d'arrêt pour le moment. Par contre pour Bottas, ça rentre. Pour Bottas, c'est le moment du premier arrêt. Le Finlandais, et lui, fera deux arrêts puisqu'il repart en pneus super tendre. Impossible aller au bout avec ces gommes-là, puisqu'on a fait neuf tours. Attention, alerte chez Forsythia, on est rentrés de manière assez violente. On sait que ça a coûté un titre de champion du monde à Lewis Hamilton, c'était en 2007. On rentre le matériel du côté de chez Mercedes, on est prêt chez Forsythia. Ce sont des pneus médiums qui ont été montés par le pilote belge. Et bien ça va sûrement. Et bien la stratégie, elle est toute trouvée. Garde ses pneus jusqu'à la fin, a-t-on dit à la radio au pilote belge. Alors le sujet du jour, et bien c'était les pneumatiques, on va en parler évidemment. Alors que là on a brièvement vu Hamilton qui est en proie à la bagarre avec Romain Grosjean. Oh, l'information dans la radio de l'équipe Forsythia, nous attendons de la pluie entre 10 et 15 minutes. Première fois que l'on entend parler de la pluie dans ce Grand Prix. On fait un point sur les écarts du côté de chez Forsythia, mais on a parlé de la pluie pour la première fois. Alors de notre côté, la direction de course qui est la formation pivot que l'on va prendre comme référence, n'a toujours pas évoqué les conditions de pluie. Attention, ça rentre pour Ricciardo qui était à la bagarre avec Sébastien Vettel. C'est désormais au mécanicien de faire le meilleur travail. Ça se passe très très bien du côté de chez Red Bull et Ferrari. L'arrêt au stand pour Esteban Ocon, le pilote français, alors que l'on a la deuxième Ferrari au boxe. Très succinct, voilà, Esteban Ocon au boxe et lui va faire la même stratégie que son équipier. Et même chose chez AS pour Romain Grosjean, l'arrêt de Stoffel van Doorn, le belge. Alors ce serait intéressant pour McLaren de tenter le coup, voilà, de monter des pneus médium. C'est parti. Et on est déjà en piste avec... Yes Jeff, I can definitely feel it on the car so I'll be aware of any trouble on my dashboard. I'll let you know if I have something showing up. On informe le pilote belge que l'état de son moteur montre des signes d'usure et de faiblesse. Et donc d'être plutôt tendre avec le groupe motopropulseur. Alors effectivement, nous sommes au 11ème des 28 tours de ce Grand Prix de Chine. Et déjà, on évoque la météo. La pluie qui était annoncée pour le podium va-t-elle faire son apparition plus tôt ? Ce serait intéressant. Va-t-on avoir de la pluie ? Eh bien, les pilotes qui sont peut-être partis en pneus médium pourraient avoir un avantage si d'aventure il faudrait monter des pneus intermédiaires voire pluie avant la fin. Lewis Hamilton est désormais bien en piste devant son équipier. Derrière, on retrouve les pilotes partis en pneus soft, des pneus à bande jaune, qui n'ont pas encore ravitaillé pour en faire un peu plus de tours que leurs adversaires. Et derrière, alors ça rentre pour une as, pardon. Et là, on retrouve l'explication entre Daniel Ricciardo et Max Verstappen. C'est pour l'instant avantage au pilote australien devant son compagnon d'équipe. On est avec l'intérieur pour Verstappen ! Oh, l'attaque incisive du Néerlandais qui n'a laissé aucune chance puisque Ricciardo avait ouvert la porte. Merci beaucoup, c'est passé pour Verstappen. Le même virage maintenant avec la Force India où ça passe un peu moins bien au niveau châssis. Et pour l'instant, la dixième place avec... Oh, moteur qui casse ! C'est Lewis Hamilton ! Un moteur cassé chez Mercedes et il s'arrête en port de piste ! Eh bien, c'est une catastrophe ! Il était déjà quatrième au championnat avec 12 points. Il n'en marquera pas plus aujourd'hui. Voiture arrêtée au poste numéro 16. Va-t-on avoir droit à une voiture de sécurité virtuelle pour évacuer la Mercedes ? Je ne pense pas ! Et Hamilton qui sort dépité de sa voiture ! Est-ce qu'il y a de l'huile sur cette piste ? Ça m'étonnerait ! Regardez, la Mercedes arrêtée sur la droite de l'image ! C'est fini ! Et ce sont des places de gagnés pour tous ces gens-là ! Évidemment, on plonge au stand pour Kimi Raikkonen ! C'est bien joué ! C'est très très bien joué ! Raikkonen qui, s'il y a une voiture de sécurité, fait le coup de poker de l'année. Pour l'instant, non ! Donc ça devrait être sans trop d'avantages pour l'équipe Ferrari. Mais quel retournement de situation ! Attention ! On avait parlé de la fiabilité ! Nous sommes à peine à la mi-course ! Et c'est déjà le deuxième bloc à rendre l'âme ! Eh bien, va-t-on assister à une hécatombe dans ce deuxième round ? Allez, on met des pneus médiums du côté de chez Daniel Fiat, le russe ! Neuvième du Grand Prix d'Australie ! Avec les deux points qui allaient avec ! Nous sommes à 10 minutes d'une éventuelle pluie sur ce circuit ! Alors qu'on est avec Kevin MacDussen sur la Haas ! En dehors des points, bien entendu ! Il vient de rentrer au chaussée des gommes médiums ! Alors, qui attend-on ici à l'image ? Il y a une sensation qui est un petit peu perdue ! L'écart entre les Red Bulls qui est désormais plus important ! On retrouve le pilote belge sur la Force India ! Qui est en bagarre avec Nico Hülkenberg derrière en pneus super tendres ! Et devant lui, Massin en pneus tendres ! Donc il n'a pas du tout l'avantage des gommes ! Mais comparé au garçon qui l'entoure, lui aura un arrêt de moins ! 15 minutes ! On annonce 15 minutes à la radio ! Julian Palmer ici ! Qui était à l'abandon ! Et laissant Hülkenberg que l'on avait à l'image ! Avec la seule Renault en piste ! Stroll sur Grosjean ! C'était tendu cette histoire ! C'était très très tendu ! Voilà, alors que l'on a un petit problème de boîte ! Du côté de chez Maxime ! Alors que là, voilà ! Ça y est ! L'Enstroll se fait réattaquer par la Haas ! Alors qu'il y avait une voiture qui sortait des boxes ! Pas vu qui c'était dans le fond de l'image ! C'était, eh bien je crois, la voiture de Carlos Sainz ! Puisque Daniel Piat était au box il y a quelques instants ! Effectivement, c'est l'Espagnol ! Alors Hülkenberg toujours huitième ! 6.5 secondes ! Ok, Jeff, copie pour le gap ! Just in case, be aware of the weather ! And prepare some interns for maybe a next stop ! Ok, you will fit interns on your next stop ! Et le message est clair ! Chez Force Cynthia ! Préparer des intermédiaires pour un prochain arrêt éventuel ! Alors on s'attend à de la pluie ! Et bien ça va peut-être nous animer cette fin de course ! Alors la pluie, c'est l'occasion pour moi d'évoquer avec vous le sujet du jour, on va l'appeler ainsi, les pneumatiques ! On parle souvent de pneus médiums, tendres, hard, intermédiaires, full wet ! On va essayer de vous éclaircir un petit peu plus sur ce que composent ces gommes et leur rôle ! Alors quand on parle de pneus tendres ou de pneus durs, ça correspond à la consistance de la gomme ! à la dureté du pneu ! Un pneu qui est plus tendre, donc plus souple, va avoir une meilleure adhérence, mais va plus vite se déchiqueter ! Sur certains plans, vous pouvez voir qu'en courbe, des petites boules noires s'échappent des pneus ! Il s'agit des morceaux de gomme qui s'arrachent lorsqu'une voiture chauffe ses pneus, ou en tout cas passe très vite dans une courbe ! Ça s'est vu déjà par le passé, mais ici avec ces nouveaux pneumatiques, c'est désormais bien ancré et bien visible à l'œil nu ! Alors évidemment, une gomme plus tendre va forcément avoir plus d'adhérence, mais sur une période plus courte puisqu'elle va plus vite s'user ! Et donc, il va falloir passer dans ce cas-là à une gomme médium ou une gomme hard ! La gomme médium ou hard est une demi-seconde à chaque fois plus lente autour, à peu près entre 3 et 5 dixièmes ! Ce qui veut dire que par exemple, un pneu super tendre est une demi-seconde plus vite qu'un pneu tendre, lui-même une demi-seconde plus vite qu'un pneu médium, lui-même une demi-seconde plus vite qu'un pneu hard ! Donc ça, vous voyez un petit peu à quoi cela correspond ! Les pneus hard, d'ailleurs, que l'on n'a pas encore eu à l'image cette saison, ils sont à bande orange ! En tout cas, cette composante de pneumatique est à disposition libre des pilotes ! Ils doivent sélectionner leurs trains en début de week-end ! Et une fois le nombre de trains alloués sélectionnés, ils ne peuvent plus changer ! On rappelle également que les pilotes qui doivent parfois faire avec des gommes plus dures ou plus tendres selon la stratégie et selon le comportement des voitures parce que oui, certaines voitures fonctionnent mieux avec des pneus durs ou des pneus tendres quand il fait chaud ou quand il fait froid ! C'est un petit peu plus compliqué ! Mais j'espère que vous arrivez à suivre ! Enfin, la dernière explication ! Sachez que lors d'un Grand Prix, s'il n'y a pas de course déclarée humide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas monter les pneus intermédiaires ou pluie, c'est souvent évoqué par l'interdiction de la direction de course d'utiliser le DRS et l'information TRAC déclaré WET ! Le pneu utilisé doit être obligatoirement à pneus pluie ! Ça a été vu également dans certains Grand Prix où il fallait absolument monter ces gommes-là pour prendre le départ ! Alors que là, on est avec Valtteri Bottas ! Il y a un souci ! Mais ce n'est pas possible ! Les deux Mercedes qui s'arrêtent ! On ne s'y attendait pas du tout ! Valtteri Bottas qui met pieds à terre ! Zéro pointé pour les voitures de walking ! Eh bien, le terrain et la voie est toute ouverte ! Au Ferrari ! Valtteri Bottas qui est hors course évidemment ! Drapeau jaune ! Dans le deuxième secteur ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est également un moteur ! Est-ce qu'il y a de la fumée ? Votre arrêtée au poste 15 ! C'est bien évidemment Valtteri Bottas... Oh là là, oui ! Eh bien, c'est le deuxième moteur Mercedes sur 20 minutes ! Je pense que chez Force India et Williams, on doit ! Eh bien, croisez les doigts et serrez les fesses ! Si vous me passez l'expression ! Parce qu'à mon avis, on n'est pas rassuré ! Alors qu'ici, ce sont les deux Sauber qui en fond de peloton ! Ils sont en train de s'expliquer comme des mots diables ! Tout ça sous l'œil attentif de Stoffel-Vendorne qui ne serait pas contre la récupération de l'une ou l'autre place ! Et le DRS évidemment ! Les deux Sauber qui sont à la bagarre ! Ça fait plaisir à voir, de voir que même là on ne s'ennuie pas ! Mais quelle catastrophe pour Mercedes ! Un début de saison plus que compliqué pour Hamilton et Bottas ! Eh bien, ça va peut-être permettre à Max Verstappen de se hisser au troisième rang du plateau ! On va voir, on fera les comptes de toute manière, ne vous inquiétez pas, à l'issue de ce Grand Prix de Chine ! Alors je termine rapidement ma petite explication sur les pneus alors que l'on va vendre dans la chasse des Sauber ! Lors d'un Grand Prix qui n'est donc pas déclaré wet, donc humide, vous avez l'obligation de passer deux compositions de pneus différentes Lors d'une course, même si parfois le choix des pneus effectués par Pirelli n'est pas tant ! Vous pouvez faire par exemple l'ensemble d'un Grand Prix en médium, en hard ou en soft ! Eh bien, vous êtes obligé, condamné, quoi qu'il arrive, à passer deux spécificités de pneus différentes sur le Grand Prix ! Quelques pluies vont se battre en environ 5 minutes de temps, donc restez sur vos pieds ! Allez au stand pour Alonso ! Il repart ! Ok, donc ici c'est la situation, nous devons garder ces pneus jusqu'à l'anarrière ! Si il y a de la pluie, on peut peut-être arrêter pour les inters ! Quelle est la situation maintenant avec Esteban ? Et à la radio, on dit bien que Esteban Ocon aurait des soucis avec sa voiture, et ce serait la première alerte mécanique au sein de l'équipe Force India ce week-end ! Ce qui n'est jamais très très bon ! On a vu qu'il y a déjà deux moteurs qui ont tout simplement rendu là, mais c'était deux blocs Mercedes ! Alors est-on en train d'assister à quelque chose dans le peloton ? Ça reste à voir en tout cas pour l'heure, c'est Sébastien Vettel qui est en lutte avec la Red Bull et non pas la Tour Rosso pour le podium ! Et Verstappen qui a peut-être quelque chose à jouer ! Et bien Vettel se retrouve donc maintenant troisième du Grand Prix avec l'arrière au stand de Philippe Massa qui va chausser un deuxième train à deux pneus soft ! Alors que les écarts sur la ligne sont absolument hallucinants ! Les McLaren et les... voilà les subbers qui sont côte à côte ! Alors on ne lâche rien hein ! La lutte entre équipiers, je le disais, qui est très importante ! Et Marcus Ericsson qui garde l'avantage sur Pascal Verlaine avec qui nous embarquons maintenant au passage du transpondeur ! Ils sont juste dedans nous ! Et tout ça derrière il y a Vendorne qui suit bien sagement ! Peut-être voir le pilote belge d'ailleurs à l'image ! Voilà Vendorne qui n'a rien demandé à personne et qui attend son tour ! Le train-train des voitures les moins à l'aise sur ce circuit est là ! Alors que devant la quatrième place de la Force India qui est bien évidemment provisoire ! Et bien s'il se met à pleuvoir et qu'il ne doit plus y avoir de second arrêt ça pourrait jouer en la faveur des hommes de Vijay Malia ! Ici la bagarre toujours avec Vettel et la récup de Ricciardo ! Vettel est passé d'ailleurs ! 1,43,2... Oh attention l'erreur ! Le tête-à-queue pour la Force India ! Est-ce que Verstappen peut passer ? Max Verstappen qui a peut-être sa chance pour aller chercher la voiture du pilote belge ! Et ça passe évidemment pour le néerlandais ! Ah la grosse grosse erreur pour le pilote belge ! Surpris peut-être par ses pneumatiques à la relance ! Alors que vous avez évidemment à l'intérieur l'attaque ! Ça ne passe pas ! Oh ! Ça sera à la limite de l'extérieur de la piste pour le pilote belge ! Je rappelle évidemment vous avez vu le petit insert dans le bas de l'écran vous pouvez voter pour votre Driver of the Day ! Le premier c'est cet homme qui l'a remporté ! Avec 36% des voix pour le Grand Prix de Melbourne et vous pourrez voter pour l'homme de ce Grand Prix du circuit de Shanghai donc ici en Chine, de ce Grand Prix de Chine pour votre Driver of the Day description pour voter sur le Stropole évidemment ! Les premières gouttes de pluie dans quelques minutes ! Les premières gouttes de pluie dans quelques minutes ! Du côté de chez Force India on est formel ! La pluie va arriver dans quelques instants ! On est à peine à moins de 10 tours de l'arrivée de ce deuxième Grand Prix ! Et le blocage de roues pour la Force India ! Oui ça s'annonce très très compliqué s'il se met à pleuvoir maintenant ! Parce qu'on retrouverait Max Verstappen quatrième ! Maxime le pilote serait donc cinquième ! Sixième Sainz ! Qu'est-ce que Esteban Ocon ici qui doit un petit peu souffrir ! Il est en proie aux attaques de Felipe Massa et de Kevin Magnussen ! Alors qu'une pluie faible est attendue maintenant dans 10 minutes sur le circuit ! On a plus de retenue quant à l'arrivée de la pluie sur le circuit ! Et du côté de la direction de course l'attaque de Massa qui va s'effectuer au DRS sans beaucoup de difficulté je pense ! Est-ce que Massa va déboîter ? Non mais c'est Grosjean ! Magnussen qui y va pardon ! Oh là là ils sont à 3 de front ça peut pas passer ! Et Massa qui prend l'avantage devant Magnussen ! Et bien voilà ! Ocon qui s'est fait voir et qui du coup perd 2 positions mais il reste dans les points ! Il y a eu des soucis pour Esteban en début de course et bien ce serait très intéressant de voir le jeune pilote français marquer de nouveau des points ! Il avait marqué le point de la 10ème place déjà du côté de Melbourne et il pourrait ainsi continuer à faire avancer l'équipe dont l'objectif est évidemment de terminer 5ème force de ce plateau ! Au moment du Grand Prix ! Attention des raindrops ! Il y a des gouttes qui sont en train de tomber ! Première goutte de pluie sur le circuit dans le deuxième secteur ! C'est rapporté par quelques pilotes à la radio alors que là on a une attaque au sein de l'équipe McLaren avec un Alonso à l'intérieur qui ne va surtout pas laisser le jeune belge prendre l'avantage ! Et sans complexe avec des pneus médium on a droit à un duel fatricide entre les deux équipiers de l'équipe McLaren et Vendor n'est pas encore passé ! Alors la réalisation est sur Ericsson c'est derrière que ça se passe avec Vendor et Alonso ! Et Alonso qui prend finalement l'avantage au talent et à l'expérience sur son compétition ! Vous avez vu les petits morceaux de gomme qui ont volé au moment où Alonso a changé de ligne ! C'est tout cela dont on parlait tout à l'heure en parlant des pneumatiques ! Si d'ailleurs n'hésitez pas à interagir avec nous si vous voulez qu'on aborde des sujets tout au long de ces grands prix ! N'hésitez pas à nous faire parvenir vos avis et vos suggestions évidemment ! Allez retour au direct il reste désormais 8 tours de course et regardez on chauffe les pneus incroyables ! Il chauffe les pneus dans la ligne droite c'est trop froid il n'y a pas assez de grip ! 6 nivemes de délibration Sous-titrage STF Et regardez, regardez ce qui ruisselle sur la carrosserie de cette voiture Sur la monocoque, il y a de l'eau qui ruisselle Alors pour l'instant ce ne sont que quelques petits coups de selle Et ça arrive sur la caméra Absolument pas de quoi monter des pneus pour piste humide Pour le moment, on sait que les pneus fonctionnent quand même quand il y a un peu d'eau Mais ils sont plus larges que l'année passée C'est la première fois qu'on course, on est confronté à de la pluie Évidemment on a eu de la pluie aux essais tout à l'heure On vous l'a rappelé lors du premier moment chronométré sur cette piste Lors de l'essai libre 1, vendredi matin Là pour le coup, on suit un petit peu Regardez peut-être l'évolution de l'eau sur cette voiture On va être attentif parce que si ça se met à un coup d'un seul à augmenter en intensité Et bien on pourrait retrouver pourquoi pas Quelques pilotes à la faute 49 secondes d'écart avec le leader C'est quasiment un demi-tour qui a pris comme avance la voiture de Kimi Raikkonen Qui mène donc ce Grand Prix après une stratégie parfaite devant son équipier Et là c'est une explication entre Felipe Massa et je crois Romain Grosjean Le français qui s'est laissé dépasser par la Williams Mercedes Du vétéran brésilien qui avait rempilé Il avait la retraite au bout de l'année Et finalement on voit qu'après le... Ok Jeff, juste pour vous le dire, j'ai quelques raindrops sur ma visor Donc pour le moment, c'est clairement conduisable sur les tires Donc, s'il vous plaît, gardez-moi informé de la frappe entre moi et Verstappen, s'il vous plaît Notre frappe à la voiture devant est 2.0 secondes Ok, laissez-moi savoir si ça augmente ou diminue sur la prochaine étape, merci La bagarre entre Ocon qui a des problèmes sur sa voiture Et Hülkenberg et sa dernière Renault en course De côté de la conversation radio, on était tout simplement en train d'expliquer Que la pluie n'était pour l'instant pas un problème du côté de chez Forcy Mais qu'il fallait guetter l'écart avec la voiture de Max Verstappen Nico Hülkenberg qui essaie de dépasser avec pas mal de difficultés Pourtant la voiture d'Esteban Ocon qui maintient l'avantage pour le moment C'est Nico Hülkenberg qui finalement est passé Nouveau tour couvert Et regardez ici avec le trafic pour la voiture du leader De la pluie faible est attendue dans 5 minutes Là on considère que c'est encore des gouttes qui tombent Et c'est Kimi Raikkonen, le leader qui vient d'effacer les 2 McLaren Les 2 Sauber et une Toro Rosso qui a l'air bien loin Oulala ça ralentit très fort Marcus Ericsson à l'intérieur C'était peut-être pas la meilleure chose à faire pour aider Raikkonen dans ses dépassements Mais le Finlandais volant qui porte bien son nom Puisqu'il est pour l'instant en tête de ce Grand Prix Et si les choses restent dans l'état Et bien ça permettrait à Vettel et Raikkonen de quitter cette deuxième course A parfaite égalité au classement Avec 43 points dans chacune de leurs escarcelles Allez retour au direct Et à ce qui se passe en piste bien entendu Avec l'autre Toro Rosso en difficulté Avec Philippe Massac qui continue de remonter C'est ici dans ce secteur-ci que le bloc Mercedes fait toute la différence A 100 km heure, on ne freine pas plus que cela On est un peu plus prudent sur le moteur 4 secondes 3 entre Verstappen et Maxime sur sa force Alors honnêtement pour le moment ça glisse Mais ça reste tout à fait pilotable On est avec Pascal Verlein Et l'information à retenir de cette conversation radio C'est que désormais on va rentrer monter des intermédiaires chez Force India Alors globalement je ne vois pas pourquoi Parce que oui c'est humide, oui ça glisse Mais ça a l'air d'être pilotable Donc attention à ne pas commettre une erreur stratégique Qui pourrait coûter de nombreux points A la structure de Vigie Malia Jeff, nous devons passer à l'Inter très bientôt Vous avez des informations sur les autres cars autour de moi ? C'est drivable mais vraiment drôle Si l'on rentre maintenant on va cramer les gommes Et on sera trop lent Voilà le message de Jeff, l'ingénieur à son pilote Qui demande Et bien quelle est la situation Que font les pilotes autour de moi Doit-on rentrer, monter ces gommes intermédiaires Il dit pour l'instant ça glisse Mais reste dehors Ce serait trop de temps perdu si on rentre Mais il ne va rester que 3 tours Donc je pense qu'on va sans doute pour l'ensemble des pilotes Aller au bout de ce Grand Prix Sans chaussée de pneus intermédiaires Ça continue finalement du côté de la Force India Vous le voyez bien décroché face à la Red Bull Qui se trouve devant elle Et on rappelle évidemment que vous pouvez voter dans la description Pour votre pilote du jour Je serais bien incapable de vous donner vraiment un avis Même si là on le voit à l'image L'impressionnante prestation de Kimi Räikkönen Un seul arrêt Parti en soft Deuxième relais en pneus médium C'est du très très fort Du très très gros travail Qu'a réalisé le Finlandais Alors que du côté de Force India Un arrêt semble ce profil Alors je me penche un peu Et je regarde dans ma cabine Alors je n'ai pas mes jumelles évidemment Mais je regarde un petit peu Et pour l'instant de ce que j'aperçois du Stand Force India Qui n'est pas tout à fait devant nous Eh bien ça ne bouge pas Les mécaniciens sont encore assis 11 secondes d'avance sur Felipe Massa Ça n'est pas assez Et s'il rentre maintenant Montez des intermédiaires Moment crucial Va-t-on rentrer Chez Force India Non on continue Eh bien on n'est pas prêt De rentrer au boxe A mon avis On va aller au bout comme ça En tout cas s'il rentre maintenant Le temps de chauffer les pneus Les intermédiaires seront totalement inutiles Et il va sans doute perdre des places Alors que l'autre Force India Est également en train de perdre du temps Mais elle est en proie A des problèmes mécaniques Et ça glisse donc pour Esteban Ocon En dehors des points 12ème position pour le français actuellement Début de saison assez réussi pour cette équipe Alors que oh là là Il y a une voiture au ralenti Et je crois bien que c'est une McLaren Alors est-ce Toffel Vendorno-Alonso Oui Alonso qui a fait un premier partiel 30 secondes plus long Fernando Alonso en proie à des problèmes sur le circuit Attention parce que si ça nous provoque Une voiture de sécurité virtuelle Eh bien ça pourrait changer un petit peu la physionomie Ok Jeff, c'est vraiment drôle Donc on doit piquer cette route Piquer cette route Et ne pas se faire de les points On perd un peu mais pas tout Donc on doit changer à l'inter C'est impossible de rester Il y a trois laps de roule D5, P5 Bush Dappen est devant vous Le gaffe à la tête Mais que ça glisse Que ça glisse sur ce circuit de Shanghai Et du côté de chez Force India Et ça rentre Attention parce que là C'est un arrêt qui peut avoir de grandes conséquences On sait que Massa va passer Ça c'est certain Il a 11 secondes avant C'est pas suffisant un arrêt Il faut compter 22, 23, 25 Au pire des cas Massa qui arrive Et qui va donc s'emparer De la cinquième place de ce Grand Prix Et la Haas qui passe également De deux positions de perdu Pour la Force India Qui repart donc en intermédiaire Il faudra suivre les chronos Dans ce premier secteur Et la Haas qui devient donc désormais Septième Et l'autre Haas Neuvième Les deux machines américaines Dans les points Il reste moins de deux tours Pour l'homme de tête Et on est avec Fernando Alonso Qui a donc une crevaison Semble-t-il à l'avant droit En tout cas le pneu a l'air en mauvais état Il a vraiment pas de chance Alonso Quand la voiture fonctionne à moitié Et bien c'est pour avoir ensuite Un souci Un souci technique Ah c'est dur C'est très très dur pour Alonso Qui est complètement à l'arrêt Alors que Raikkonen continue Son petit jeu dans le trafic Vous pouvez voter pour le Driver of the Day Bien entendu Allez Alonso qui va rentrer Sur trois roues et demie Va-t-on dire À l'injustice parfois On a vite fait vu Raikkonen Le leader Qui va donc être je pense En mesure d'aller stopper Sa Ferrari Après la ligne d'arrivée En tant que vainqueur Et on remet des super tendres Chez McLaren Alonso Evidemment Il ne prend pas l'opportunité De monter des pneus intermédiaires Intéressant Retour sur la seule voiture Chaussée de pneus pluie Pour l'instant en piste Alors qu'il va rester À un tour de course Et si vous n'avez pas entendu Ce qui a été dit à la radio Tout à l'heure Par la structure Force India Effectivement Il y a eu une explication Avec le pilote belge Qui disait Soit on rentre On perd quelques points Mais on arrive avec des points À l'arrivée Soit on reste dehors Et on risque de tout perdre À cause des pertes d'adhérence Et d'éventuellement abandonner Donc on a dit On ne prend pas de risque Chez Force India Ce sera la philosophie Évidemment De ce côté là Mais maintenant En voyant la piste Effectivement Rentrer en pneus pluie Ça aurait été bien Mais c'était seulement Si la course contenait Peut-être 5 tours de plus Pour l'instant Ça n'est pas le cas Et c'est la victoire Voilà le stand Ferrari Qui est sur le muret Kimi Raikkonen Qui remporte le deuxième Grand Prix De cette saison Victoire Et doublé Ferrari Le deuxième en deux courses Eh bien on va commencer À se poser des questions Du côté de chez Toto Wolf La deuxième place Pour cet homme Sébastien Vettel Qui était dans le trafic Avec les Sauber Et la voiture De Stoffel Van Dorn Puisqu'Alonso était au box Avec sa crevaison Qui aura perdu beaucoup de temps Voilà On est content Doublé Ferrari Magnifique Prestation de la Scuderia Ah les cloches de Maranello Vont sonner Plutôt deux fois qu'une Et la troisième place De ce Grand Prix Devrait revenir à Max Verstappen Ou Daniel Ricciardo C'est chaud entre les deux Les deux Red Bull Allez on est de l'autre côté Du circuit avec les pilotes Qui terminent leur tour 5,5 secondes 5,5 secondes Mais les écarts n'ont plus Vraiment de sens À ce stade-ci De la course Il faut tout simplement Ramener cette voiture À l'arrivée Et regardez finalement Je crois que la direction de course Ne va pas tarder À déclarer la piste Ouette Ce qui veut dire Qu'on n'était pas obligé De chausser Les deux spécificités de gomme Donc si vous étiez parti En pneu Imaginons médium Vous aviez attendu la pluie Et bien vous n'auriez eu Qu'un arrêt à faire Et ça aurait été Plutôt intéressant Diveau stratégique Mais il fallait quand même Tenter le pari Et ça n'aurait pas valu le coup Et ça aurait été Et ça aurait été Je pense que c'est Que ça aurait été Et ça aurait été Bonne point Bonne point Bonne point Merci Sors de l'inter Mais si on restait On va sortir On va sortir Donc Ok Prends le roule Et la rentre Bonne décision Merci Jeff Bonne décision Et merci à tous Pour le résultat Merci à tous Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe mon cher Nicolas Martin Et bien ils ont su exploiter l'arrivée de la voiture de sécurité à la perfection Il y a une foule de facteurs à prendre en compte lors de la neutralisation de la course Faut-il rentrer au stand pour chausser des gommes neuves ? Est-ce que votre avance est suffisante ? Combien de carburant pouvez-vous économiser ? Si vous prenez les bonnes décisions, vous avez toutes les chances de l'emporter C'est ce qui est arrivé aujourd'hui Il est temps à présent d'assister à la remise des prix Les pilotes font leur apparition et nous apercevons l'emblématique de Nuit Rouge Se hisser sur la plus haute marche du podium C'est une très belle victoire pour Ferrari Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement pilote Ce week-end n'a pas été favorable au leader du championnat qui a vu son avantage se réduire Si on vous demandait le pilote du jour Nicolas Martin, ce serait qui pour vous ? Sûrement Carlos Sainz Bon rythme, bonne stratégie Je pense que sa conduite était très efficace si l'on peut dire Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs Ferrari renforce sa position de leader au championnat Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement Après tous ces événements, il serait dommage de rater la prochaine course Alors à bientôt j'espère Merci Jean-Paul et on va effectivement conclure ce deuxième Grand Prix de la saison Avec le point noir qui est Mercedes Avec un classement plutôt décevant après deux Grand Prix Beaucoup de soucis pour ses voitures Ferrari trust le haut du classement Williams et Max Verstappen Et Philippe Massa sont donc la bonne surprise de ce début de saison Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de Chine On se donne évidemment rendez-vous dans le désert Et la fournaise de Bahreïn pour la troisième manche D'ici là portez-vous bien Merci pour votre fidélité On va rendre l'antenne Mais avant on rappelle que vous pouvez voter pour votre driver off D'année dans la description Et si cette vidéo vous a plu Laissez un petit pouce bleu Bien entendu Merci à toutes et à tous Et à la prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501